Bonjour, ici Lucie d'Actuality-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD Greatest Classic Legends, Betty Davis, coffret réalisé en 2011, distribué par Warner Brothers, sortie DVD le 5 avril 2011. Alors, dans le coffret, il y avait 4 films, donc le premier, Now Voyager, réalisé en 1942 par Irving Rapper, mettant en vedette Betty Davis, Paul Enred et Claude Reins. Le film a une durée de 118 minutes, il est en noir et blanc. Le film est disponible en français et en anglais mono et les sous-titres sont en anglais, français et espagnol. Dominée par sa mère, Charlotte Vale est avant l'âge une vieille fille laide et refoulée. Soignée par le docteur Jaquette, elle se transforme en une jeune femme séduisante. Au cours d'une croisière, elle rencontre Jerry Durance. Il tombe profondément amoureux l'un de l'autre, mais Jerry est marié et a des enfants. Pour l'époque, j'ai aimé, d'une certaine façon, l'importance du personnage féminin incarné par Davis. Pour le reste, Now Voyager est un véritable classique noir et blanc avec tout le charme et l'intensité que l'on pouvait donner au personnage à l'époque. Le deuxième film, Dark Victory, réalisé en 1939 par Edmund Goulding, met en vedette Betty Davis, George Brent et Humphrey Bogart. Le film a une durée de 104 minutes. Il est noir et blanc et est disponible en anglais mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Judith Traearn, une femme de la haute société, apprend qu'elle est atteinte du tumeur au cerveau et qu'il ne lui reste plus qu'une année à vivre. Sous le conseil d'un ami entraîneur de chevaux, elle est décidée à profiter pleinement du temps qui reste et épouse Frederick Steele, le médecin qui avait diagnostiqué son mal. Dans ce superbe film, Davis a définitivement beaucoup d'assurance et laisse peu de place aux autres personnages, tellement elle accapare l'écran. Et j'avoue que la fin intense m'a pris de court. Dark Victory est définitivement un film à découvrir. Le troisième film, Old Acquaintance, réalisé en 1943 par Vincent Sherman, met en vedette Beatty Davis, Miriam Hopkins et Gig Young. Le film a une durée de 110 minutes. Il est noir et blanc également. Il est disponible en anglais mono. Et les sous-titres sont, eux, disponibles en anglais, en français et en espagnol. Kit Marlowe, écrivain confirmé, revient dans sa ville natale lorsque son ami d'enfance, Millie Drake, l'invite. Kit va pousser cette dernière à publier son propre livre. se révélant très vite un best-seller. Devenu un auteur à succès, Millie ne se rend pas compte que son mari Preston se détache d'elle et tombe amoureux de Kit. Dans ce film, Davis joue un rôle très dynamique et j'avoue avoir eu un grand plaisir à écouter les superbes lignes qu'on lui a attribuées, des phrases qui ont du punch et du style, ce qui donne évidemment du cachet au script ainsi qu'au personnage. Old Acquaintance est un excellent film avec beaucoup de richesse dans les dialogues. Le quatrième film, Jezebel, réalisé en 1938 par William Wyler, met en vedette Bette Davis, Harry Fonda et George Brent. Le film a une durée de 103 minutes, toujours en noir et blanc, et disponible en anglais mono. Et les sous-titres sont également disponibles en anglais, en français et en espagnol. Sud des États-Unis, 19e, fâchée avec Preston, son fiancé, Julie profite de l'Olympique Ball, un important événement social, pour projeter de l'humilier alors que leur mariage doit y être officiellement annoncé. Les femmes célibataires doivent y apparaître en blanc, elles viendront en rouge. Les fiancées sont rompues. Trois ans plus tard, Preston revient dans la plantation accompagnée de sa femme Amy. Atteinte de la fièvre jaune lors d'une épidémie, Julie doit s'occuper de lui. Jezebel est dans les premiers films de Davis, elle y est toute jeune, et les techniques de cinéma étaient également très théâtrales et nouvelles. Ayant gagné deux Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Davis, nul doute que Jezebel est plus qu'un classique, mais est aussi devenu un rôle mythique que tout le monde devrait découvrir. Pour les suppléments, alors sur le disque 1, du côté A, avec le film Now Voyager, on a des sessions musicales, un hommage aux carrières des vedettes du film, et la bande-annonce, et du côté B, avec le film Dark Victory, qui inclut des commentaires de l'historien James Ersini, et du critique cinéma de CNN, Paul Clinton, et il y a également une featurette qui se nomme 1939, Thought Competition for Dark Victory, et également une bande-annonce. Sur le disque 2, côté A, avec le film Old Acquaintments, on inclut des commentaires avec le réalisateur Vincent Sherman, et l'auteur du livre Bette Davis Speaks, Boze Adlin. On a également une featurette, Old Acquaintments, A Classic Woman's Picture, un court-métrage qui s'appelle Vintage Stars of Horseback, et un court dessin animé, Finn and Katie, et une bande-annonce. Sur le côté B, du disque 2 toujours, Jezebel, alors on inclut les suppléments, donc, des commentaires de l'historienne Janine Bassinger, une featurette, Jezebel, Legend of the South, un court-métrage musical, Melody Masters, Jimmy Dorsey and His Orchestra, et un cartoon, The Mice Will Play, ainsi que la bande-annonce du film et les suppléments ne sont pas tous sous-titrés. En conclusion, j'ai eu un superbe plaisir à découvrir ces 4 films de Davis que je ne connaissais toujours pas. Seul petit qu'à ce coffret, comme je le disais d'ailleurs pour la critique de Marlon Brando, et bien ce sont les deux côtés des DVD qui sont mal indiqués, mais ne vous inquiétez pas, ce qualificatif n'enlève absolument rien à la richesse du contenu de ce coffret. Ce coffret reste du pur divertissement et je vous conseille de vérifier les autres coffrets souvenirs que Turner Classic Movie ont distribués via Warner Brothers. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement!